Bonjour Dr Hamou Hafez, bonjour. Bonjour. Alors, instruction ferme, retrait immédiat de ce soi-disant médicament miracle contre le diabète par les pharmacies. Vous veillerez à son application immédiate, Dr Hafez ? Oui, bien sûr. C'est le retrait immédiat de la commercialisation du produit. Vous parlez de médicament, il faut s'entendre sur la définition, ce n'est pas un médicament d'abord. Parce que la différence entre un médicament et un complément alimentaire, c'est qu'un médicament c'est une substance active qui a un effet thérapeutique. Alors que le complément alimentaire c'est une denrée alimentaire qui a un effet nutritionnel et physiologique. C'est toute la différence où le complément alimentaire n'a pas d'effet thérapeutique. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, est-ce qu'on peut considérer que le ministère de la Santé a réagi tardivement ? Non, le ministère de la Santé n'a pas réagi tardivement pour la simple et unique raison que l'activité liée justement au complément alimentaire ressort de l'autorité du ministère du commerce normal, même dans les autres pays, du fait que justement c'est un complément alimentaire et non pas un médicament. Bien entendu, en coordination du fait que les produits peuvent être commercialisés au niveau des officines et dans le cadre de cette coordination, les suites sont données également par le ministère de la Santé parce qu'au bout, effectivement, c'est également la protection du malade du fait de la situation du dossier. Alors si on se retrouve dans cette situation, la question qui est posée, qui a failli, qui est responsable de cette situation, cette surmédiatisation de ce soi-disant médicament ou complément alimentaire, c'est comme vous voulez, puisqu'il est question aujourd'hui de sécurité alimentaire, sécurité aussi des malades ? Écoutez, ce n'est pas un prétendu médicament, c'est un complément alimentaire jusque-là. Certains disent que ce n'est même pas un complément alimentaire. Écoutez, donc il faudrait que le département concerné puisse répondre par rapport à cet aspect-là, mais je rappelle encore une fois que le complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire et dans tous les pays du monde, ça relève de l'autorité en charge de la sécurité alimentaire. Bien entendu, en lien... Département concerné, c'est lequel ? En lien, bien entendu, avec le secteur du médicament à la demande lorsqu'il s'agit de produits particuliers ou une expertise à faire, mais sinon, si vous voulez, ça relève également surtout du code de la consommation. Alors, maintenant, vous dites la surmédiatisation, nous pensons très sincèrement que la surmédiatisation a fait justement eu un effet néfaste, parce qu'effectivement, n'oublions pas qu'au bout, il y a lieu de protéger également le malade. Et c'est ça qui nous importe et je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que ça concerne d'abord une maladie qui est chronique, donc une fragilité du malade qui doit prendre ses médicaments tout le temps, etc. Mais ensuite, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait les informations nécessaires lorsqu'il s'agit d'un produit, qu'il soit médicament ou complément alimentaire, parce qu'au bout, c'est également réglementé toutes ces histoires d'informations et de publicité, etc. Mais quand vous dites que c'est le département concerné qui doit agir, vous parlez de quel département ministériel ? Le département, au jour d'aujourd'hui, il y a une loi sur la consommation, sur la protection du consommateur. Vous parlez du ministère du commerce ? Le ministère du commerce, c'est le département du commerce qui est en charge de tout ce qui a trait à l'alimentation et les denrées alimentaires. Il y a une loi sur la protection du consommateur de 2009, il y a des décrets portant sur tous les aspects liés à l'utilisation, conditions et modalités d'utilisation des additifs alimentaires, etc. Donc, il est tout à fait normal que ce soit pris en charge dans ce cadre-là. Je rappelle ici que dans notre pays, il y a des compléments alimentaires qui sont fabriqués, comme il y a des compléments alimentaires qui sont commercialisés dans notre pays et d'importation, et que c'est régi par les mêmes textes, par le même système et le problème ne s'oppose pas. Oui, mais maintenant, en termes de protection des malades, est-ce qu'au niveau de votre département ministériel, vous allez également agir ? Bien sûr qu'on agit. D'ailleurs, vous savez que dans le projet de loi qui a été institué, qui est à l'examen au niveau de l'Assemblée, je pense qu'il passe la semaine prochaine, il a été mis également l'accent sur ces aspects du compléments alimentaires et des produits phytosanitaires pour justement protéger le malade, en lien toujours avec les départements concernés, justement par rapport à l'encadrement de ce type d'activité. Mais est-ce que dans l'immédiat, en attendant bien sûr la promulcation de la loi qui doit suivre son cheminement le plus normal, est-ce que vous allez agir ? Bien entendu, il y aura certainement une attention particulière, toujours en lien avec le département concerné, pour, si vous voulez, capitaliser nos efforts et protéger les malades. Bien entendu, également, quand vous dites que la surmédiatisation, le ministère de la Santé compte saisir l'autorité de régulation de l'audiovisuel pour encadrer les aspects de publicité et d'information sur les produits en général, les médicaments et les produits, et les autres produits comme les compléments alimentaires. Vous savez que l'information médicale et scientifique, s'agissant des médicaments et même pour les compléments alimentaires, sont réglementées. Donc il y a des informations, un, qui doivent être portées sur les conditionnements des produits, et deux, il y a des publicités ou du moins des informations à ne pas porter pour justement, au bout, protéger le malade. Alors justement, vous l'annoncez à l'espace, c'est que le ministère de la Santé compte saisir dès ce matin l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, mais ce qui est relevé, c'est qu'au niveau universel, à travers le monde, la publicité pour les médicaments est quasiment interdit. C'est le même principe que pour la cigarette. Mais quand on est face à ce type de situation, est-ce que vous intervenez, vous saisissez des cas soulevés, par exemple, des soi-disant guérisseurs et autres situations pour lesquelles on peut se retrouver aujourd'hui ? Mais vous savez que nous avons eu déjà à intervenir encore une fois dans notre pays, c'est encore beaucoup plus réglementé qu'au niveau international, parce qu'au niveau international, il y a certains produits qui sont dits aux produits OTC, over the counter, ou qui peuvent bénéficier d'un certain type de publicité, bien entendu encore une fois encadré pour qu'il n'y ait pas de publicité mensongère, parce qu'il faut donner les informations qu'il faut et juste pour ne pas tromper le malade. Dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, tous les produits pharmaceutiques sont interdits de publicité. Vous remarquerez que justement, les publicités ne passent pas sur les chaînes, etc. Mais au-delà de cet aspect de chaîne de télévision, il y a des publicités qui peuvent être portées sur des journaux, écrits, etc. Le ministère de la Santé a eu par le passé, à chaque fois que nécessaire, d'intervenir directement vis-à-vis de l'organe concerné pour attirer l'attention et annuler une publicité ou du moins une information qui est soumise à autorisation préalable. Mais avec le scandale RHP, faut-il déterminer aujourd'hui les responsabilités ? Se dire qu'à ce niveau-là, il y a eu défection ou défaillance ? Écoutez, je vais vous dire, encore une fois, on parle de publicité, nous pensons également que la publicité, c'est-à-dire que l'information très importante a été donnée, nous le déplorons justement, parce qu'au bout, nous avons oublié qu'il y a un malade et qu'au malade, il y a lieu de lui donner les informations qu'il faut, c'est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament, il faut lui donner ces informations-là, mais je profite également de cette audience pour rappeler que l'automédication, la prise de quelques compléments alimentaires que ce soit, et même tout simplement le régime alimentaire, il faut le déclarer à son médecin parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que le régime alimentaire, il a une portée très importante sur la conduite du traitement lorsque, notamment, on est suivi pour une maladie particulière. Mais ce prétendu individu ou chercheur, c'est comme vous voulez, a menti un peu sur sa profession en déclarant qu'il était médecin. Est-ce que vous allez à ce niveau vous saisir ou alors c'est à l'ordre de médecin aujourd'hui d'agir ? Écoutez, nous pensons qu'il y a, pour cet aspect d'usurpation, de fonction, si vous le dites ainsi, s'il avait eu à exercer la fonction de médecin, ça aurait été effectivement le ministère de la Santé à travers toujours l'organe qui est le conseil de l'ordre, parce que le conseil de l'ordre, c'est également un partenaire de l'autorité pour tous les aspects liés à l'ordre, donc à la fonction, etc. C'est à cette autorité de saisir si elle juge nécessaire pour cette allégation-là. Alors cet épisode, malheureusement malheureuse, nous amène à parler un peu du contrôle et l'homologation des médicaments commercialisés en Algérie. Comment s'opèrent toutes ces opérations de contrôle et d'homologation des médicaments aujourd'hui ? Alors, je vous remercie de revenir sur cet aspect de contrôle. Je rappelle que le médicament dans notre pays, avant qu'il soit mis sur le marché, il faut qu'il soit enregistré. L'enregistrement, c'est quoi ? C'est le dépôt d'un dossier pharmaceutique comprenant cinq modules, suivant une réglementation universelle. Et les délais minimum sont de six mois. Alors, ils comportent à la fois le contrôle sur les documents, le contrôle technique au Laboratoire National de Contrôle des produits pharmaceutiques, le contrôle, ou du moins l'examen de l'étude clinique par les experts cliniciens lorsqu'il s'agit d'un produit qui est hors nomenclature, et le bout, une fois que chaque module aboutit à une conformité, qu'on délivre une décision d'enregistrement. Un dossier pharmaceutique, c'est six boîtes d'archives. C'est un peu vous donner le volume d'un dossier pharmaceutique d'une molécule. Alors, au-delà de cet aspect de contrôle, que ce soit des produits importés, quel que soit le pays d'importation, aussi bien dans les pays industrialisés connus que les autres, que ce soit également le produit fabriqué localement, ils subissent les mêmes types de contrôle, les mêmes étapes de contrôle. Alors, au-delà de cet aspect, il y a une disposition particulière à notre pays qui a été prise il y a une vingtaine d'années et qui continue. Alors, dans les autres pays, une fois que le médicament est enregistré, ailleurs on appelle ça une autorisation de mise sur le marché, c'est le laboratoire qui est responsable pharmaceutique de la mise sur le marché des médicaments. Au-delà de cet aspect de la responsabilité pharmaceutique du laboratoire, dans notre pays, il y a également au contrôle, au lot par lot, que ce soit pour les produits qui sont fabriqués localement, qui ont déjà l'autorisation de mise sur le marché, que ce soit pour les produits importés, ils ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils n'ont pas un visa de conformité de laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Je rajouterai qu'au-delà de ces aspects de contrôle au préalable, il y a un centre national de pharmacovigilance et mato-vigilance dont son rôle également est le suivi après le contrôle sur le marché des médicaments qui sont autorisés à être mis justement sur le marché. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on dispose actuellement au niveau du pays d'un laboratoire de contrôle qui répond aux normes ? Bien sûr, je rappelle, je précise, je donnerai même plus, c'est un laboratoire qui est centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé et qui est audité régulièrement, je crois, tous les trois ans et qui lui donne ce label. Donc c'est également une fierté, c'est une disposition qui nous permet aujourd'hui, en toute autonomie, d'enregistrer et de prendre des responsabilités d'enregistrement de ces produits. Mais est-ce que aussi vous suivez ce qui se déroule au niveau international quand on parle d'un médicament qui pourrait avoir peut-être des conséquences néfastes sur la santé qui est retirée ? On le retire automatiquement de notre marché, on ne le commercialise plus au niveau de toutes les pharmacies. Mais il faut que vous sachiez que dans le domaine du médicament, il y a l'aspect de responsabilité pharmaceutique. Dans les laboratoires sont obligés immédiatement, à chaque fois qu'un produit qui est dans un pays donné soit retiré pour quelque raison que ce soit, sont obligés de déclarer et que les mêmes mesures sont prises au niveau de notre pays et un centre national de pharmacovigilance veille justement en termes de vigilance sur les conséquences des effets néfastes de produits et des déclarations de ces laboratoires. Mais certains parlent de produits ou de médicaments qui ne répondent pas aux normes qui sont commercialisés au niveau de notre marché, qui sont importés frauduleusement. C'est le cas ou pas le cas ? Ce n'est pas le cas, madame. Ça ne peut pas arriver ? Ça ne peut pas arriver parce qu'encore une fois, c'est la responsabilité de tout un chacun. Vous vérifiez aussi l'origine du pays ? L'importation du médicament ? Mais bien sûr, tout est encadré, madame. Il faut juste que vous sachiez que lorsqu'il s'agit de l'importation de médicaments, il y a des préalables. Nous savons à l'avance les médicaments qui vont être importés parce qu'aux préalables, ils sont enregistrés. Alors docteur, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, bien sûr. Vous dites que tout est contrôlé, tout est vérifié, mais certains aujourd'hui. Je reviens sur la question que je vous avais posée à la dernière partie de la première partie, voilà, je me confonds, par rapport aux médicaments qui sont importés de façon frauduleuse. On n'en parle, on en a parlé, on a parlé même de médicaments contrefaits. Impossible qu'on puisse les retrouver sur notre marché, même s'ils échappent au contrôle du ministère du Comité. Parce que c'est des opérations, je le dis, je le répète, frauduleuses. C'est ce qui est dit. Écoutez, il faut lutter contre toute opération frauduleuse, que ce soit d'importation ou de fabrication de produits qui ne sont pas autorisés à être mis sur le marché. Vous savez que, mais en termes de lutte contre la contrefaçon, s'agissant de médicaments, il y a un système, dans notre pays, la chance, c'est que le citoyen algérien, sur tout le territoire national, a l'habitude d'aller acheter les médicaments au niveau d'une pharmacie. Alors, les pharmacies sont au niveau du territoire national de façon ordonnée et de façon conforme. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque commune, vous avez des officines de pharmacie. Donc, on fait confiance. Et à la tête d'une officine de pharmacie, il y a un pharmacien. Mais souvent, ils ne sont pas présents au niveau de la pharmacie, ce qui est déploré actuellement. Alors, bien sûr. Et ce pharmacien a la responsabilité pharmaceutique du médicament qu'il dispense. Alors, après, bien entendu, nous tendons, à travers leurs représentants, justement, d'informer, de faire gaffe et de faire attention à d'éventuels produits qui ne seraient pas, des produits qui sont autorisés dans notre pays. La loi, dans notre pays, la loi sur la santé oblige même aux prescripteurs de prescrire les médicaments qui sont enregistrés dans la nomenclature nationale. Bien entendu, il faut être vigilant et faire des rappels auprès, justement, de représentants et des professionnels pour faire de telle sorte, et aux malades, aux citoyens, pour faire de telle sorte que les médicaments, la consommation, soient des produits qui sont homologués et enregistrés dans notre pays pour leur sécurité, etc. Mais par rapport à l'origine d'importation des médicaments, vous y veillez également parce que certains parlent aujourd'hui d'importation de médicaments d'un pays avec lequel l'Algérie n'a aucune relation politique, diplomatique ou commerciale. Écoutez, il n'est importé aucun, je parle légalement, aucun médicament ou produit d'un pays qui, donc l'Algérie, n'a pas de relation. Au-delà de ça, je vous dis, pour qu'un produit soit commercialisé dans notre pays, il faut qu'il soit enregistré. Pour qu'il soit enregistré, il faut qu'il dépose un dossier pharmaceutique. Dans le dossier pharmaceutique, vous avez l'autorité du pays d'origine qui doit s'engager dans le dossier dans ce qu'on appelle un certificat du produit pharmaceutique visant, précisons, qu'il est enregistré et commercialisé dans le pays. Donc, il est impossible de trouver ce type de produit dans notre pays au jour d'aujourd'hui. Et je parle de la paracétamol et parité, comment on n'importe plus, elle est fabriquée localement. Il n'est pas seulement fabriqué localement, il est interdit à l'importation. Donc, il n'est que fabriqué localement. Alors, autre question que je voudrais vous poser, Dr Hafod, c'est par rapport justement à ce contrôle. Aujourd'hui, ce que nous relevons au niveau des pharmacies, c'est qu'il y a souvent absence du pharmacien qualifié et représenté souvent aussi par des jeunes qui n'ont aucune qualification au niveau de la pharmacie. Vous êtes en train de lutter constructif de pratiques qui ont été aussi délancés par l'Ordre des pharmaciens ? Oui, souvent, je ne sais pas, mais il est arrivé dans le cadre des inspections qui sont effectuées régulièrement de peut-être ne pas trouver à une période donnée le pharmacien. Alors, bien entendu, encore une fois, nous sommes en lien avec aussi bien le Conseil de l'Ordre que le syndicat des pharmaciens dont on est d'accord qu'il faut que le pharmacien soit au niveau de la pharmacie. Mais il faut qu'il soit au niveau de la pharmacie parce que d'abord, le pharmacien est responsable de la dispensation du médicament de son officine quelle que soit la personne qui dispense de ça. Mais le pharmacien peut assurer aussi le conseil médical et s'est intégré dans la loi qui sera présentée prochainement. Bien entendu, au niveau de la loi pour essayer de répondre à certaines préoccupations de pharmacien, nous avons introduit la notion de pharmacien assistant pour que justement un pharmacien puisse être secondé par un pharmacien assistant qui lui, pourra prendre la responsabilité pharmaceutique en l'absence du pharmacien titulaire pour les médicaments qui sont dispensés bien sûr. Alors, des questions des auditeurs sont très très nombreuses aujourd'hui. Est-ce que le scandale du RHP ne relève-t-il pas l'incapacité de l'Algérie à assurer la sécurité des Algériens sanitaire ? Non, la sécurité des sanitaires des Algériens est prise en charge en tous les cas. Tous les départements concernés veillent pour cela. Maintenant, par rapport à ce produit, encore une fois, je dis, à partir du moment où c'est un dossier ou du moins un document qui est passé par le département concerné, si c'était un médicament, il l'aurait renvoyé au ministère de la Santé tel qu'il a été présenté, il a été présenté comme un complément alimentaire. Mais je ne pense pas que ce soit le problème de la sécurité et de la santé des Algériens parce que toutes les institutions y travaillent pour. Alors, sur quelle base vous affirmez que c'est un complément alimentaire ? Connaissez-vous la composition de ce soi-disant complément, si c'est le cas, puisque vous l'affirmez ce matin ? Dr. Haft, c'est une autre question d'un auditeur. Est-ce que certains disent que ce n'est ni un complément alimentaire ni un médicament ? Bien entendu, encore une fois, je dis, si c'était un médicament, ça aurait été un dossier qui aurait été soumis au ministère de la Santé. Si les services du ministère du Commerce ont eu à donner suite, c'est que forcément, il a dû présenter un dossier présenté justement de complément alimentaire. Alors, autre question qui vous est posée aussi par les auditeurs. Alors, aujourd'hui, vous considérez que c'est plus le ministère du Commerce qui est concerné par cette affaire, c'est-à-dire que vous jetez la responsabilité sur le ministère du Commerce. Mais est-ce que le ministère de la Santé n'a pas une part de responsabilité puisque le premier responsable du secteur s'est affiché avec cet individu ? Alors, écoutez, il faut bien faire attention. Je ne jette pas la responsabilité au ministère du Commerce. Je dis quelles sont les attributions des départements concernés concernant ce type de produit. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien les compléments alimentaires qui sont sur le marché algérien, que ce soit ceux qui sont fabriqués, parce qu'il y en a, que ce soit ceux qui sont importés, parce qu'il y en a, relèvent des attributions du service du ministère du Commerce jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas jeter la responsabilité. La responsabilité du ministère de la Santé, encore une fois, il faut que vous sachiez que les ministères travaillent dans le cadre de l'intersectorialité, que ce soit le commerce, la santé, l'agriculture, etc. Donc, à chaque fois qu'un ministère, un département ministériel juge ou a besoin d'une expertise d'un autre ministère, cela se fait. Donc, quand on s'entend très bien, je ne jette pas la responsabilité. Je dis, je rappelle juste les attributions au jour d'aujourd'hui par rapport à la gestion de ce type d'activité. Mais quand on s'entend bien, ce n'est pas jeter, encore une fois, rejeter la responsabilité sur qui que ce soit. Nous avons la responsabilité de la santé des citoyens, ça c'est très clair, mais le partage des attributions au jour d'aujourd'hui par rapport à cet aspect-là, et je rappelle que dans d'autres pays, c'est également ce type de département qui s'occupe des aliments et des compléments alimentaires. Donc ce n'est pas rejeter la responsabilité, mais c'est juste rappeler les attributions. Auquel cas, un produit, même au niveau d'un autre département ministériel, il peut s'avérer par la suite qu'il y a un manquement à quelque chose, donc les mêmes mesures sont prises dans l'autre département. Mais bien entendu, s'agissant de la santé des citoyens, nous avons également notre part des responsabilités, ne serait-ce que dans le cadre de la coordination intersectorielle. Alors, ils vous disent aussi les auditeurs qu'il y a aussi d'autres problèmes qui sont posés puisque d'autres compléments alimentaires sont commercialisés au niveau de notre marché, au niveau des pharmacies. Est-ce qu'il faudrait renforcer le contrôle à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du commerce ? Puisque vous parlez de l'intersectorialité. Bien sûr, mais encore une fois, je vous dis, c'est dans le travail normal, les services du ministère du commerce saisissent en cas à chaque fois que de besoin le service du ministère de la santé lorsqu'il s'agit de produits qu'ils n'arrivent pas à expertiser, à reconnaître, etc. Le contraire peut s'effectuer pour le ministère de la santé avec d'autres secteurs lorsqu'il s'agit d'une expertise qui est détenue par un autre département, etc. Mais je vous dis, dans le cadre du renfort de cette intersectorialité, nous avons ancré dans le projet de loi, que ce soit pour les compléments alimentaires, que ce soit pour les produits phytosanitaires, dont nous savons au jour d'aujourd'hui sur le marché et encore une fois pour la protection de la santé publique et c'est un peu la raison qui fait que nous avons introduit cette notion-là. Alors, ils vous disent que les médicaments commercialisés en Algérie s'avèrent être inefficaces parce que 90% se sent des médicaments génériques. C'est le cas ? Écoutez, ça n'engage que celui qui parle d'efficacité parce qu'il faut juste rappeler que la triptyque du médicament c'est la qualité, la sécurité, l'efficacité. Maintenant, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il y avait un centre national de pharmacogénience et matériaux-régilance. Lorsque vous rentrez sur site au jour d'aujourd'hui, vous trouvez des notices qui sont destinées à toute personne qui soit malade, accompagnateur, médecin, etc. qui doit signaler un quelconque effet indésirable ou cette impression ou cette notion d'inefficacité et des études sont faites et des suites sont données à chaque fois que nécessaire. Maintenant, dire que 90% de nos médicaments sont dégénériques et ce sont des médicaments qui ne sont pas efficaces, ça n'engage que ces personnes, nous disons le contraire et tout le monde est d'accord que ce type de produit qui subisse encore une fois l'ensemble des étapes de conformité et de contrôle font que ce sont des médicaments qui sont efficaces et ce sont des médicaments qui sont conformes et qui sont utilisés de façon sécurisante par les malades algériens. Alors, y a-t-il pénurie de médicaments sur notre marché actuellement puisque beaucoup de personnes recourent à l'importation de leurs médicaments ? Écoutez, nous sommes... A titre individuel, non ? C'est ça, à titre individuel, il faudrait voir quel type de médicaments, quelle marque, etc. Et on peut aller dans les précisions les plus fines. Au jour d'aujourd'hui, on est décembre, nous sommes en train de... Donc, nous sommes à l'orée de l'exercice 2017, nous sommes en train de libérer les programmes prévisionnels d'importation pour 2017 pour l'importation et bien entendu, les programmes prévisionnels d'importation de matières premières pour les produits fabriqués localement. Donc, nous ne pensons pas qu'il y ait une quelconque pénurie ou du moins pour les médicaments les plus importants sur le marché national. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de la facture d'importation des médicaments annuellement pour l'Algérie ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de faire des économies au détriment de la santé publique ? Nous ne faisons jamais d'économies au détriment de la santé. Encore une fois, il faudrait juste savoir la maîtrise de la facture ne veut pas dire l'austérité ou le détriment de quoi que ce soit. Donc, au jour d'aujourd'hui, la facture des médicaments, il est normal d'aller vers cette maîtrise en portant l'attention sur la production par rapport à l'importation pour la substitution et pour l'autonomie. C'est ce qui est tout à fait normal, mais il n'y a aucune austérité par rapport à la mise sur le marché algérien de médicaments nécessaires pour la population algérienne. On importe pour quel montant ? C'est les auditeurs qui vous demandent. Alors, on importe, on fera les comptes vers la fin décembre parce qu'il faut juste savoir que lorsqu'on donne une facture de dépense, il faut aussi l'analyser. Ce que nous savons également, c'est qu'à octobre, nous avons également une augmentation de la production locale de 60% par rapport aux dix premiers mois de l'année 2015. Et nous pensons qu'au niveau de l'importation, nous sommes à 2-3% par rapport à octobre 2015. Mais il faudrait attendre 2016, la fin 2016 et les comptes, donc début de janvier, pour faire l'analyse de la dépense et de la facture en général des produits pharmaceutiques pour l'année 2016. Qu'est-ce qui justifie que les bandelettes glycémiques ne soient pas disponibles au niveau des pharmacies actuellement ? Dr. Haft, autre question posée par les auditeurs. Écoutez, ce que je peux vous dire sur les bandelettes réactives pour l'autosurveillance de la glycémie, je peux dire que les bandelettes sont disponibles et en quantité suffisante pour la simple et unique raison que dans notre pays, nous avons 12 marques de produits de bandelettes réactives. Après, il reste qu'encore une fois, nous sommes en fin d'année, les programmes sont en train d'être libérés pour 2017, mais dire qu'il n'y a pas de bandelettes réactives s'agissant des bandelettes d'autosurveillance est pour moi une allégation. Mais certains vous disent qu'il y a pénurie des bandelettes pour favoriser la production au niveau local avec un opérateur qui est en train de s'installer en Algérie. C'est le cas ou pas le cas ? Parce qu'il y a un tort que de vouloir justement promouvoir un producteur local. Encore une fois, je vous dis votre rôle... Non, mais assurer la disponibilité en attendant qu'il entre en fonction. La disponibilité des produits, elle est réelle. Maintenant, il est clair dans le cadre des prévisions à chaque fois qu'il y a un producteur local de produits pharmaceutiques, nous, bien sûr, nous nous appuyons et c'est le principe même de la substitution à l'importation. Mais les producteurs locaux, combien ils sont sur le marché actuellement et ceux qui sont prévus pour des investissements futurs, Dr. Haft ? Écoutez, nous avons au jour d'aujourd'hui 80 unités de fabrication de médicaments, nous avons 147 unités de fabrication de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire dispositifs médicaux, réactifs, etc. Et nous prévoyons à peu près 3 à 4 chaque année de mise, si vous voulez, de nouvelles unités sur le marché et c'est ça qui nous donne un peu cette, si vous voulez, cette ambition d'atteindre un objectif de 70% de la, si vous voulez, de la suffisance en valeur de la production, de la consommation par la production locale. La production locale, elle est actuellement à quelle hauteur ? Alors, elle était à 45% à la fin 2015, nous attendons quelques points en plus pour la fin 2016, et bien sûr, graduellement, atteindre les 70% d'ici 2019. C'est l'objectif et c'est l'objectif qui est partagé par tout le monde, bien sûr. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent, monsieur, sachez que ce charlatan a mis une pommade au niveau des pharmacies qui se vend actuellement qui, soit disant, traiterait le psoriasis. Est-ce que cette pommade sera retirée également ? Écoutez, si c'est encore une fois un médicament, c'est le ministère de la Santé, ça veut dire qu'il a subi. Si ce n'est pas un médicament, il y a lieu également de regarder de plus près et pouvoir répondre. Moi, je ne connais pas personnellement cette pommade, elle sera considérée lorsque c'est le cas. Alors, utiliser une appellation qui a une connotation religieuse, c'est-à-dire « rahmat rabbi », est-ce que c'est synonyme également d'escroquerie ? Écoutez... restons dans les attributions du ministère de la Santé. Je parlais tout à l'heure que tous les aspects liés aux informations médicales et scientifiques sont réglementés. S'agissant d'un nom de marque au niveau du ministère de la Santé, religieux, lorsqu'il s'agit d'un nom de marque, nous évitons d'abord pour protéger le malade pour qu'il n'y ait pas confusion, pour que le malade ne puisse pas confondre un produit par rapport à un autre. Et bien entendu, d'une part, nous évitons, nous conseillons de changer lorsqu'il a des noms fantaisistes et si c'était le cas au ministère de la Santé, s'agissant d'un produit de ce, on aurait certainement demandé à ce qu'il change de nom si c'était un produit qui devait se conformer aux attributions du ministère de la Santé. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, ils vous disent vous allez saisir dès ce matin la RAF contre quelles chaînes de télévision ? Non, saisir pour toutes les chaînes mais surtout sur toutes les chaînes encore une fois. Pour la publicité par rapport aux médicaments ? Pour la publicité pour toutes les chaînes et pour tous les médias. Ce n'est pas que les chaînes parce que parfois nous observons dans les journaux des publicités sur des médicaments alors qu'on rappelle que la publicité sur des médicaments est interdite et puis c'est peut-être l'occasion pour que tout soit mis au diapason pour faire de telle sorte qu'on puisse protéger le malade pas à n'importe quel prix. Alors, il y a un auditeur qui dit qu'il y a une publicité qui passe sur la chaîne 3 et qui parle d'un aérosol pour enfants. Donc, c'est interdit également ? Alors, si c'est un médicament, je déclare en direct. Il a lieu de retirer puisque, en la circonstance, c'est un médicament. Ça veut dire que c'est en contradiction avec les textes en vigueur et ça va être appelé dans le document qui va être signé par le ministère de la Santé en direction de l'agence de régulation de l'audiovisuel. Alors, pourquoi les programmes d'importation tardent à être mis en place donc qu'il y a actuellement une sorte de pénurie sur le marché alors que vous avez affirmé le contraire ? Docteur Hartford, c'est la dernière question. La dernière question. Il faut juste savoir que pour libérer des programmes d'importation, c'est des séances de travail entre directeur technique et pharmacien de la direction de la pharmacie. À chaque fois qu'un programme se conforme parce qu'il faut juste que vous sachiez qu'un programme, il faut qu'il soit présenté de façon conforme. C'est l'opérateur et le laboratoire qui le présentent. À chaque fois qu'il est conforme, il est libéré. Lorsqu'il n'est pas conforme, il est renvoyé pour qu'il se conforme. Tout simplement, il faut que tous on a intérêt à ce qu'on le présente de façon conforme et que nous, on puisse le libérer en temps opportun pour faire de telle sorte qu'il y ait une continuité, une pérennité de la disponibilité du médicament dans notre pays. Docteur Hamouhard, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bon week-end et à bientôt. Merci à vous. Et je voudrais seulement signaler aux auditeurs que l'invité de la rédaction sera en vacances pendant pratiquement 15 jours. La reprise de l'émission c'est à partir du 2 janvier prochain. À bientôt, bonne année et meilleurs voeux. Sous-titrage FR